Je me présente, moi, Joe Dorso, je suis vétérinaire au sein de Sinovia et aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de la prévention autour de la santé l'ego. C'est ce que je vais faire tout de suite. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. On a trois phases dans cette intervention. On va parler bien sûr de ce qui se passe autour de la naissance et des soins à prodiguer au nouveau-né et de l'importance capitale du colostrum. On va ensuite aborder le problème de diarrhée néonatale qui, hélas, sont relativement nombreuses et font partie de vos préoccupations quotidiennes. Et on va également parler de tout ce qui est affections respiratoires parce que c'est quelque chose qui peut impacter très fort la santé des animaux et également le revenu. Donc, on fera une petite pause, on prendra quelques questions finalement entre chacun de ces points. Donc, tout de suite, commençons par le nouveau-né, les soins à prodiguer. Donc, voilà, c'est de l'évidence, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant quand on a un nouveau-né de bien l'aider à démarrer. Et pour ça, en plus des soins qu'on fait habituellement pour l'aider à prendre sa respiration, on va le prendre un petit peu la tête en bas pour qu'il évacue ses glaires. On peut stimuler un petit peu avec un brin de paille ou de l'eau froide, ce sont des choses classiques, voire même mettre la main dans la gueule pour évacuer un petit peu les glaires qui peuvent le gêner. On va avoir sur des veaux qui ont pris un petit peu du revêlage, la nécessité parfois de faire un petit peu plus. Un petit peu plus, ça peut être d'utilisation de produits comme le Dopram, qui est un petit peu le starter, qui va quand même réveiller le veau. Et en médecine complémentaire, il y a des choses qui sont relativement intéressantes. On a par exemple un produit qui s'appelle le Tonus, qui contient une huile essentielle qui est de Ravine Sara. C'est le produit que vous voyez là, du comptoir des plantes, qui a pour vocation de vraiment réveiller très fort. On va en appliquer un petit peu sur le dos et frictionner. C'est un petit peu ce qu'on faisait autrefois avec du camphre. Là, on n'a pas de camphre dans ce produit-là, mais on retrouve un petit peu les effets qu'on pouvait avoir autrefois quand on utilisait des produits camphrés. On va faire circuler le sang et on va réveiller un petit peu le veau qui en a besoin, soit qu'il a pris dur, soit qu'il a attendu un petit peu au revêlage. Bien entendu, pour inciter la mer à lécher, ce qui reste un soin fantastique, on va mettre un petit peu de farine ou un petit peu de grosselle. Ce sont des trucs que vous connaissez pour la plupart d'entre eux. Une fois que ce veau a démarré, il est réveillé, bien évidemment, il faut prendre soin du cordon. Et pour ça, on va d'abord évacuer le caillot sanguin qui est présent dans le cordon en le vidant, tout simplement. Si le cordon est un petit peu long ou il saignote, on va pouvoir y mettre soit un petit clamp, c'est des petites choses qui sont présentées là en bleu, ou une ficelle pour éviter que ça saigne de trop, parce qu'on peut avoir des hémorragies très lentes parfois par le nombril. C'est relativement rare, mais ce sont des choses qui peuvent malgré tout arriver quand on a un nombril qui est mal coupé ou qui a tendance à saigner beaucoup. Ensuite, le soin du nombril pour éviter d'avoir des remontées de microbes, il va passer par l'utilisation d'un produit en général asséchant, désinfectant. Et pour ça, il y a beaucoup de choses. La teinture diode, tout simplement. On a des produits, un petit produit de trempage qui sont un peu résineux, comme le clinombile qui est beaucoup utilisé. On va avoir ensuite des choses qui contiennent des plantes, selon votre affinité. On va avoir de l'olospray qui est en spray sous pression, qui est assez pratique, qui contient du lavandin. Et on a également le B12 du comptoir des plantes qui contient un mélange de lavandin et d'autres plantes qui vont assécher. Après, si vraiment il y a des gros soucis de nombril, on a même des choses qui sont clairement des médicaments, comme le cotivette, qui contiennent des extraits de plantes très très forts, qui peuvent permettre de sécher et cicatriser un nombril assez rapidement. Une fois que ce veau a commencé à respirer, on s'est occupé de son nombril. Il faut bien entendu s'occuper du colostrum, puisque c'est le premier médicament du veau. En plus, il est gratuit parce qu'il est fabriqué par les vaches. Et c'est vraiment indispensable au démarrage du veau pour le côté protection grâce aux anticorps qu'il contient, mais également parce qu'il apporte de l'énergie, il apporte des hormones, il apporte des vitamines, tout ce qu'il faut pour que le veau puisse bien démarrer. Et c'est vraiment la clé d'un veau qui, derrière, va bien pousser, va être en bonne santé. Le colostrum, c'est le point de départ de tout. Et c'est vraiment primordial quand on veut parler de prévention avant de parler de vaccination ou de plein d'autres choses. Donc, ce colostrum, il est essentiel parce que l'immunité du veau, ne passe pas à travers la barrière transplacentaire. Et ça, c'est valable chez tous les mammifères. En fait, l'immunité de la mère attaquerait le veau si les défenses immunitaires pouvaient traverser cette barrière. Donc, tout se passe finalement par transfert colostral et par le premier lait. Pourquoi est-ce qu'il faut faire vite ? Eh bien, tout simplement parce que le veau, après la naissance, il va pouvoir assimiler ses anticorps. Mais si on attend trop longtemps, les anticorps qui sont des protéines vont tout simplement être digérés par le veau. Donc, l'idéal, c'est qu'il prenne son colostrum dans les 6, voire 12 premières heures. Mais arrivé à 24 heures, les anticorps ne profitent plus du tout à l'immunité du veau. Ils sont tout simplement digérés comme d'autres protéines. C'est quoi l'objectif pour protéger un veau correctement ? On estime que pour un veau classique, il faut environ 200 grammes d'anticorps ingérés. Et comme un colostrum en moyenne pèse autour de 50 grammes par litre d'anticorps, on retrouve les fameux 4 litres qu'on voit un petit peu partout. Donc oui, en général, si les colostrumes sont corrects, 4 litres de colostrum vont suffire. Si le colostrum est de moins bonne qualité, hélas, avec 4 litres, on n'a pas le seuil d'anticorps nécessaire à une protection efficace contre tous les microbes. Comment on va mesurer ce colostrum ? Alors déjà, pourquoi on va le mesurer ? On va le mesurer pour savoir s'il est de bonne qualité et ce qui pourrait expliquer quand on a des problèmes, notamment de dire et de veau. Et pour le mesurer, un outil qui est très pratique, c'est le réfractomètre. C'est quelque chose qui ne coûte pas très cher, on est autour de 45 euros. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir mesurer un colostrum avec simplement une goutte. On n'a pas besoin de tirer des litres de lait. Effectivement, on est sur des vaches à laitante, donc ce n'est pas assez loin d'être évident. Récupérer une goutte à la tétine, on peut y arriver à peu près et ça permet quand même de voir ce qui se passe. On va pouvoir avoir une idée de la qualité du colostrum. Et si le colostrum est mauvais, on va pouvoir comprendre un petit peu pourquoi nos vaux sont malades parfois. Pourquoi est-ce que la qualité varie ? Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire varier la qualité. Il y a bien entendu l'alimentation des vaches quelques temps avant le vélage. On peut avoir un parasitisme important, notamment la douve, qui influe sur la santé du foie. Des vaches douvées vont en général faire des colostrums de moins bonne qualité. On va pouvoir travailler cette qualité de colostrum grâce à la vaccination. On va avoir une influence aussi sur la durée du tarissement. Si on a des veaux sous la mer très longtemps et finalement presque jusqu'au vélage, c'est évident que la vache n'aura pas le temps de fabriquer un bon colostrum. Quand on mesure le colostrum, il faut faire attention de ne pas le mesurer trop longtemps après vélage parce qu'il va se diluer, puisque la vache va faire un petit peu de lait pour nourrir le veau. Donc, on va perdre en qualité. C'est pour ça que c'est important de le faire boire rapidement. On a aussi évidemment un facteur race, un facteur parité aussi. Les vieilles vaches ont tendance à faire en général un colostrum de meilleure qualité. Quand agir pour améliorer le colostrum ? On l'a vu, le colostrum est élaboré en toute fin de gestation. En général, c'est dans les trois semaines qui précèdent le vélage qu'il faut vraiment être très méticuleux sur l'alimentation si on veut avoir des colostrums de bonne qualité. D'où l'importance de cette ration de préparation au vélage. Comment on peut agir ? Il y a certains facteurs qui sont vraiment essentiels. En plus, bien entendu, les apports en énergie et en protéines qui sont classiques. On se rend compte qu'il y a certaines vitamines et certains oligo-éléments qui sont vraiment très importants si on veut élaborer des bons colostrums. On va parler du sélénium très classiquement, de l'iode. Mais on se rend compte que le cuivre et le zinc ont également une influence. Et puis, au niveau de la vitamine, c'est la vitamine E et la vitamine A qui finalement influent fortement sur cette qualité de colostrum. Donc, parfois, quand on a des petites carences dans ces éléments-là, oligo et vitamine, on peut avoir une explication sur une qualité du colostrum qui est défaillante et par conséquent des problèmes sur l'égo qui vont absorber ce colostrum. Avant d'enchaîner sur les problèmes de diarrhée, je vais prendre quelques questions s'il y en a par rapport à ça. J'ai une question notamment qui est venue, c'est par rapport à peser du colostrum pour voir la qualité. Qu'est-ce que tu conseilles ? Qu'est-ce qui est plus pratique ? Qu'est-ce qui est plus facile d'utilisation et même par rapport au coût ? Alors, en général, je parle du réfractomètre parce qu'il a un côté très simple à utiliser puisqu'on peut mesurer mon colostrum simplement avec une goutte. C'est un appareil qui n'est pas très coûteux, j'ai dû le dire, autour de 40-45 euros environ. Ça évite de tirer des grosses quantités de lait. On va le comparer par rapport au colostro-bowl qui sont des boules qui flottent mais qui nécessitent de tirer 3 ou 4 litres de colostrum, chose qui est loin d'être facile sur une vache à l'étante. On a aussi les pescolostrum qui existent depuis toujours. On a le souci du pescolostrum, c'est que c'est quelque chose qui peut se détraquer très vite puisque le ressort va s'allonger au fur et à mesure. Et si on a un pescolostrum qui est relativement ancien, on peut avoir parfois des colostrums qui sont pesés plus lourds qu'ils ne le sont en réalité. L'avantage du réfracto, c'est que c'est simple à utiliser et c'est relativement rustique. C'est des choses qui sont assez solides, très faciles à nettoyer. Pour moi, je trouve que c'est un instrument qui est plus adapté que les autres, finalement, plus facile d'usage. D'accord. Merci pour ta réponse. Du coup, sur les autres questions, elles vont être un peu plus générales. Donc, on les posera peut-être plus à la fin de ton diaporama. D'accord. On va continuer à ce moment-là. On va parler de ce qui se passe au niveau des diarrhées. Donc, effectivement, gérer les diarrhées, prévenir les diarrhées des veaux, c'est avant tout gérer l'environnement immédiat du veau. Ça paraît être une évidence, mais il faut que nos veaux soient au sec, au propre, à la lumière. La lumière a un effet très positif sur la santé du veau. Il faut qu'ils aient de l'eau à disposition. Et autant que faire se peut, si on peut les séparer des mers, si on peut avoir des veaux qui ont un petit coin à eux, en général, on a des veaux qui vont mieux pousser et qui vont être plus forts au niveau immunitaire. Et surtout, quand ils sont malades, ils vont se retrouver plus facilement au sec et au propre. On va pouvoir plus facilement s'en occuper. Un point pour moi qui est essentiel et qu'il ne faut pas négliger, c'est ce qu'on appelle la biosecurité. À savoir que souvent, on pose la question de savoir comment ça se fait que j'ai de la crypto, pourquoi j'ai tel ou tel problème. Il faut voir qu'il faut quand même prévenir aussi l'arrivée des microbes qui peuvent arriver d'ailleurs. Et pour ça, avoir tout simplement un pédiluve, avoir un robinet pour se nettoyer des bottes quand on va avoir les veaux, c'est plutôt pertinent. C'est des petites choses qui sont à penser. On commence à avoir de plus en plus un pédiluve à l'entrée des fermes, mais c'est plutôt bien. Quand on a des problèmes de diarrhée, il est essentiel d'identifier les germes qui vont être responsables des diarrhées. Pour ça, on peut travailler de deux manières. Il existe des petits kits rapides qui sont utilisables en autonomie en élevage, soit par vous éleveur directement, soit par les vétos. Moi, je sais que j'en avais dans la voiture quand j'allais perfuser des veaux. C'est des tests qui vont coûter 16-18 euros par test à peu près. Ça ne va pas tout tester puisque c'est on-off, c'est des tests positifs ou négatifs sur tel ou tel microbe. On ne pourra pas faire d'antibiogramme, mais ça va déjà donner une idée, notamment en suivi quand on sait qu'on a régulièrement des problèmes sur tel ou tel germe. Pour réaliser ce genre de test, c'est relativement rapide. On a finalement une espèce de petite cuillère qu'on va remplir de matière fécale et on va tonger cette cuillère dans un récipient avec du solvant qui va permettre de diluer. On va agiter vigoureusement et ce flacon va servir de flacon compte-gouttes. On va lui en casser la tête et on va pouvoir s'en servir de compte-gouttes pour mettre dans les puits, les petits trous qui sont sur la plaquette. Après 10 minutes à peu près, on va avoir un résultat qui va être facilement lisible. On a finalement deux endroits où les petits traits vont apparaître. On a le contrôle en face du C, c'est ce qui permet de dire que le test est interprétable. Comme on voit sur l'illustration numéro 9, on a un test qui est interprétable puisqu'on a un petit trait rose au niveau du ROTA, Corona, du F5 et de la crypto. Et en face de T, c'est le test en lui-même. Là, on voit qu'on a une positivité, même faible, ça compte, on a une positivité crypto sur ce test-là. Puisqu'on n'a pas de petits barres roses ou alors vraiment très légères au niveau de ROTA, on n'en a pas au niveau de Corona ni au niveau de F5, mais on en a une qui est quand même bien visible au niveau de la crypto. Ce test-là, par exemple, serait positif en crypto. C'est des petites choses qui permettent d'être faites dans l'autonomie quand on a des diarrhètes de temps en temps à certaines périodes, mais pas tout le temps, histoire de voir si c'est toujours les mêmes microbes qui nous embêtent ou pas. Ça ne remplace pas un test qui peut être fait de manière plus générale, qui est la mise en culture, chose qu'on va pouvoir faire faire dans un labo en général quand on emmène des matières chez son vétérinaire traitant. Après, la mise en culture va coûter, selon le labo, de 35 à 60 euros par animal, auquel on va rajouter une quinzaine d'euros pour un antibiogramme. L'intérêt de ça, c'est qu'on va vraiment chercher de manière large, on va même pouvoir sortir des microbes un peu inhabituels, et surtout, on aura un antibiogramme derrière pour savoir finalement avec quel produit on va pouvoir soigner nos veaux qui sont effectivement en diarrhètes. Donc, on a ces deux manières d'identifier le germe. Pourquoi c'est nécessaire d'identifier ? Pour pouvoir éventuellement mettre en place une prévention vaccinale, parce que tous les vaccins ne couvrent pas tous les germes qu'on va rencontrer sur les diarrhées de veau. Déjà, il n'existe aucun vaccin contre la crypto, donc là, on va agir autrement. Mais sur les colibaciles, par exemple, le trivacton, qu'on voit à l'image au centre, va agir sur des colibaciles un petit peu différents, sur le 31A par exemple, ou le Y, alors que le Rotavec ne va agir que sur le colibacile K99, qu'on appelle aussi F5. On a là un panel des différents vaccins qui existent sur le marché, il y en a d'autres, mais on ne va pas tous les mettre. On est entre 9, 10 euros, jusqu'à 12, 13 euros la dose de vaccin, selon les vaccins qu'on utilise et les protocoles qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Donc, c'est une des façons de prévenir les problèmes quand on a vraiment un problème majeur identifié. Ensuite, on peut aussi donner en plus du cholestéome, quand on a des cholestéomes de mauvaise qualité, des choses à la naissance pour le groupe. On va pouvoir travailler avec, pourquoi pas, le locatime, mais c'est quelque chose de très coûteux, puisqu'on approche des 30 euros la dose. On est plus sur presque un vaccin par voie orale, c'est du cholestéome très enrichi. On a aussi des cholestéomes remplaceurs, voire des cholestéomes supplémentaires, soit des sachets, soit des boîtes, comme on a le cholestéau pur. C'est relativement coûteux, mais ça peut permettre de compléter quand on a des cholestéomes de qualité moyenne. On peut aussi travailler sur une autre façon qui est d'ensemencer, un lancemencement de la flore pour aider à avoir un microbisme, ce qu'on appelle un microbiote, vraiment très efficace pour ne pas laisser beaucoup de place aux microbes qui sont pathogènes. On a un exemple avec un kéfir qui est prêt à l'emploi du comptoir des plantes. Ce sont des petits sachets qu'on va mettre pour ensemencer. Il y a quelques éleveurs qui utilisent ce genre de choses et qui sont relativement satisfaits. Le but, c'est d'occuper un petit peu le terrain, d'aider le veau à être plus fort dès la naissance, finalement. On vient en complément d'un colostrum, mais le colostrum reste vraiment l'élément clé à travailler. L'apport des médecines complémentaires, quel est-il ? Il y a des choses très simples qui peuvent être mises en œuvre, à savoir quand on laisse de l'argile à disposition, dans un seau tout simplement. On a des veaux qui viennent en manger régulièrement pour se plâtrer un petit peu. Dès qu'ils ont un petit peu mal au ventre, ils vont avoir tendance à en manger et ça permet d'avoir une expression des diarrhées beaucoup moins fortes, donc moins de déshydratation. On peut utiliser du miel. Si on a des veaux qui sont un petit peu mous et qui ont du mal à aller têter leur mère, on a un apport énergétique qui est directement disponible. Chose qui est intéressante parce qu'on a ça sous la main et ça coûte beaucoup moins cher d'aller acheter des petites seringues. Et puis, il y a une huile essentielle qui est vraiment très intéressante au niveau gestion des diarrhées néonatales. C'est l'origan parce qu'il contient une molécule qu'on appelle le carvacrol. Le carvacrol, c'est le kibotipe qui a des effets très intéressants sur les colibaciles et notamment sur la crypto. Donc, utilisable en pur, c'est très compliqué, voire même ça peut être dangereux, mais on va trouver cet origan dans pas mal de compléments alimentaires. Nous, on a fait le choix de distribuer cet origan sous forme de capsule parce que c'est un côté très simple et pratique pour vous. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de très facile à faire avaler qui va agir pendant à peu près 6 à 8 jours et on est sur un coût qui est inférieur à 4 euros. On va retrouver des choses qui se rapprochent finalement en étant beaucoup plus pratique. On a un effet qui est très proche de l'effet qu'on peut avoir avec de la locure par exemple ou des équivalents de la locure, mais avec la pénibilité en moins, c'est-à-dire qu'on ne va pas courir pendant 7 jours dans les pattes des mers. Ce n'est pas du 100% d'efficacité, ça n'existe pas, mais on a dans l'ensemble beaucoup de gens qui utilisent ça et qui trouvent qu'on a des veaux beaucoup plus faciles à soigner, qui expriment beaucoup moins de diarrhée. Ce que je vous propose, c'est d'illustrer tout simplement la facilité avec laquelle on va faire avaler cet origan avec un petit film qui a été fait chez un éleveur qui est utilisateur. Alors je suis désolé, c'est un éleveur laitier, mais c'est quand même assez pertinent pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors on est avec Adrien de l'élevage grec du bois rocher à Saint-Berthevin, la tanière. Et en fait, on va regarder comment il administre l'horicaps nat sur un veau femelle. Donc Adrien, tu as le lance-bolus et tu as les différentes capsules d'horicaps nat. Donc je vais te laisser faire et puis je vais te filmer pour que tu fasses voir comment tu administres. Donc voilà, la capsule se présente une capsule avec de la poudre dedans qui contient de l'huile essentielle d'origan et donc tout simplement que l'on met dans le lance-bolus prévu à cet effet et fourni avec et en fait qu'on va administrer au veau directement. Donc on enfonce bien dans la gueule à l'animal. Qui arrive là, qui arrive là. On appuie et voilà, c'est fait. Donc voilà, tout simplement. Merci Adrien. Donc comme vous avez pu le voir, c'est relativement simple à mettre en œuvre. C'est beaucoup, beaucoup utilisé en élevage à l'étang aussi. Là, on a fait un petit film sur un élevage laitier où forcément, c'est beaucoup plus simple. Mais sur les veaux à l'étang, vous êtes nombreux à utiliser ce genre de choses avec des résultats qui sont très intéressants. Maintenant, quand on a malgré tout des veaux malades, il faut penser en priorité, priorité à réhydrater les veaux parce que c'est la déshydratation qui va tuer les veaux plus que le microbe en lui-même. Donc il faut compenser les pertes en eau, bien sûr, en perfusion ou alors en faisant avaler des produits réhydratants qui sont assez nombreux sur le marché. Donc de la même manière, s'il y a des questions liées à la diarrhée, on peut éventuellement répondre à la question d'Anne-Sophie avant de poursuivre. Je ne sais pas Marion, est-ce que tu as d'autres questions liées à la diarrhée ? Et puis je vais répondre à Anne-Sophie dans la foulée. D'accord. Pour commencer d'abord par la diarrhée, il y a une question qui nous était arrivée avant le webinaire, c'était sur des diarrhées plutôt sur des veaux un peu plus âgés. Par exemple, des veaux de 2-3 mois, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller ? Alors sur des veaux de 2-3 mois, on ne va pas pouvoir utiliser les kits rapides puisque c'est vraiment adapté aux germes responsables des diarrhées néonatales. Donc néonatales, c'est dans le premier mois d'âge, on va dire pour simplifier. Sur des veaux de 2-3 mois, ce qui est intéressant, c'est de faire une coproscopie. On va emmener au labo où on va chercher des œufs de parasites tout simplement. Et là, on va plutôt tracer soit certains strongs de bâtiment, soit la coccidiose. Après, il y a plein de choses qui peuvent être responsables de diarrhées. On peut avoir tout simplement par exemple la qualité de l'eau d'abreuvement qui peut être limite en coliforme et qui ne rendra pas les vaches malades mais qui peut rendre les veaux malades. Je pense qu'il faut passer par une analyse de matière fécale. d'abord une coproscopie et ensuite une analyse plus poussée si on ne trouve rien dans la copro. Et puis ensuite, le traitement sera en fonction de ce qu'on a trouvé. Mais par contre, les kits rapides, c'est vraiment pour les diarrhées du premier mois d'âge. Merci Jo. Pour revenir sur une question qui nous a été posée plutôt sur ta première partie sur la partie nombril et colostrum. Que faire quand on a des taureaux qui ont tendance à faire des veaux avec gros nombrils avec des problèmes d'infection récurrentes malgré une désinfection ? Est-ce que tu conseillerais aussi plutôt de désinfecter le nombril juste au vélage ou plutôt attendre un peu et faire ça après le léchage ? Pour répondre à cette question, les taureaux qui ont tendance à faire des gros nombrils, effectivement, c'est un facteur prédisposant pour avoir des infections derrière. Ça, c'est du travail au long terme. C'est la génétique, hélas, qui n'est pas forcément toujours facile à gérer. Après, on désinfecte quand ? On va désinfecter si tôt après vélage et si la vache relèche, le souci, c'est qu'il faut redésinfecter. Après, certains produits à base de plantes ont l'avantage finalement d'être pas très bons à lécher et on peut avoir un léger effet répulsif. Après, on aura toujours des mers qui vont presque manger le nombril, entre guillemets, ça va créer des problèmes sur certains cas. Maintenant, quand on a tout le temps, tout le temps des problèmes de nombril sur les veaux, bien entendu, en plus de gérer le côté sanitaire, à savoir avoir une case de vélage le plus propre possible, c'est une évidence, mais c'est toujours bien de le redire, on peut avoir parfois des problèmes de nombril liés surtout à des carences en oligo. Moi, j'ai vu ça dans certains troupeaux de mon ancienne clientèle où on avait mis le doigt sur une carence en sélénium qui ne s'exprimait pas par de la diarrhée et j'ai envie de dire tant mieux, mais qui s'exprimait par une sensibilité très forte au niveau du nombril des veaux où on soignait finalement tous les veaux tout le temps, quasiment beaucoup de nombrils qui étaient difficiles à soigner. Et le jour où on a complémenté les vaches, on s'est rendu compte qu'on avait des veaux plus forts et qui développaient moins d'infections à toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire sans avoir modifié finalement sa façon de travailler. Donc là, il y a quelques pistes effectivement de travail pour Anne-Sophie. Donc on désinfecte rapidement mais si la vache est léchée, on redésinfecte et si c'est quelque chose de chronique, chronique, essayez de voir s'il n'y a pas une cause sous-jacente type carence qui pourrait expliquer que ces veaux s'infectent beaucoup plus facilement. Donc on te remercie Jo pour ces réponses. Du coup, je te propose de partir sur ta troisième partie et de revenir sur nos questions plus globales à la fin quand tu auras terminé cette troisième partie. D'accord, merci Marion. Alors, on va à présent aborder une partie sur les maladies respiratoires pour lesquelles le principal facteur de risque tient finalement dans le bâtiment même si la conduite d'élevage va jouer également. Il y a des choses qui vont favoriser fortement ces problèmes respiratoires. C'est la présence de courant d'air sur l'air de vie. Ça va être le confinement avec un effectif un petit peu trop important. Ça va être les phénomènes de chaud et froid qu'on peut avoir du mal à gérer quand on a notamment au mois d'octobre des matinées qui peuvent être très fraîches et des après-midi où on va monter à 18-20 degrés. Le manque de lumière encore une fois qui peut influer sur le confort et le bien-être des animaux. Et puis, le confinement, l'humidité et tout ça va favoriser finalement des problèmes d'ammoniaque qui vont avoir un effet irritant et qui vont favoriser fortement les maladies respiratoires. Donc, il faut pouvoir gérer la litière, curer fréquemment, essayer de garder la litière le plus propre possible. et à contrario, quand on veut garder une litière propre, parfois, on va avoir tendance à pailler, pailler et si on a une paille très poussiéreuse, le dégagement de poussière quand on travaille à la pailleuse, ça peut aussi, notamment, alors ça ne va pas déclencher les problèmes de respiration, mais ça va aggraver certains problèmes. Quand on a des veaux en détresse respiratoire, avoir un gros dégagement de poussière, effectivement, ça ne va pas les aider. Faire attention aussi, quand on peut, selon les lots, au mélange des âges. Quand on a des veaux beaucoup plus âgés qui se mélangent avec le petit, ils peuvent être porteurs sains de certaines bactéries, notamment, et les transmettre aux petits qui, eux, vont exprimer des gros problèmes. Adapter son bâtiment, ce n'est pas toujours évident, mais pour limiter, notamment, les courants d'air et l'air froid qui tombent sur le dos des veaux, on va pouvoir installer des casquettes qui permettent aux veaux de se mettre à l'abri, finalement, sous un petit toit à l'intérieur même du bâtiment. On voit parfois des filets brise-vent qui sont installés et qu'on peut monter ou descendre pour régler en fonction des vents dominants. Une pratique qui est très importante au niveau respiratoire, c'est la tonte du dos. Parce que quand on tond le dos des veaux, on va limiter le phénomène de pull mouillé qui fait qu'avec les choux et froid, on a un dos qui reste humide et sur lequel la poussière va se coller et le veau va se refroidir la nuit suivante et va nous déclencer une grippe beaucoup plus facilement. Donc, tondre le dos des veaux, c'est quand même 10 à 15 % de maladies respiratoires en moins. Ça a d'autres avantages puisque ça permet en général une bonne croissance puisqu'il y a moins d'énergie dépensée pour sécher et on a aussi moins de problèmes de poux, de choses comme ça, de galles sur les animaux qui sont tondus. Donc, c'est une pratique qui est vraiment très intéressante de tondre le dos des veaux. Maintenant, pourquoi est-ce que nos bovins sont si sensibles ? C'est en fait un petit peu des handicapés respiratoires puisque à poids équivalent, là, pour un poids de 500 kg, un cheval à l'extrême va avoir 42 litres de poumons alors qu'un bovin n'en aura que 12 litres. Un homme qui ferait 500 kg à titre de comparaison aurait quand même 35-36 litres de capacité respiratoire. Donc, le problème, c'est qu'avec des petits poumons, la moindre séquelle va être vraiment compliquée puisque les poumons ne se régénèrent pas. donc tout épisode va rester marqué dans le poumon. Est-ce qu'on a des maladies respirées à cause des virus ou à cause des bactéries ? Souvent, c'est les deux mais pour le savoir, la seule solution, c'est hélas de faire une autopsie puisque quand on a de la mortalité, c'est le moyen préférentiel de vraiment mettre le doigt sur le germe responsable en faisant un prélèvement de poumons qui sera analysé. Les autres prélèvements qui sont faisables sont soit compliqués, soit ne donnent pas beaucoup d'informations. un écouvillonnage dans le nez, on va surtout tracer des virus et on a beaucoup de mal à trouver des bactéries. Les aspirations transtrachéales ou les lavages bronchoalvéolaires sont très invasifs. C'est-à-dire qu'on va soit mettre de l'eau dans les poumons et la récupérer, soit aller passer à travers la trachée pour aller faire un prélèvement. C'est des choses qui sont très compliquées à faire. Moi, j'ai essayé de le faire en clientèle. Ce n'est vraiment pas commode à faire ça sur un broutard. On évite et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de collègues véto-traitants qui s'amusent à faire ce genre de choses. Donc, si on a de la mortalité, par contre, il ne faut pas hésiter à faire une autopsie. Ça permet de voir. Derrière, quand on a eu des épisodes, il y a des traces sérologiques dans le sang qui sont faisables. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut tracer. On propose des dépistages autour de ça. C'est des choses qu'on peut faire pour mettre en place notamment une stratégie l'année suivante pour copains qui sera adaptée au microbisme. La prévention vaccinale, elle est très importante sur les maladies respi. On l'a vu, puisque les séquelles ne se guérissent pas et du coup, ça coûte très cher. On peut vacciner contre les virus ou contre les bactéries ou contre les deux. C'est ce qui est souvent pratiqué. Le souci, c'est qu'il existe de très nombreux protocoles différents qui vont être mis en place. Alors, selon la période à risque, qu'on a de la grippe dès très tôt ou plus tard dans la saison, selon la durée de couverture, il y a certaines fermes où on a des problèmes qui sont vraiment autour du mois de décembre et des fêtes de fin d'année. Et il y a d'autres fermes où on a des problèmes qui commencent finalement fin octobre et qui durent jusqu'au février ou mars. Et puis, selon les microbes qui sont identifiés. Certains endroits, on a essentiellement du RS. D'autres endroits, on a RS, plus pastorel, plus plein de choses. Un protocole vaccinal complet, ça va aller de 5, 6 euros jusqu'à 15, 20 euros selon ce qu'on utilise comme vaccin et puis les protocoles qu'on a à faire. Matra nasal, par exemple, c'est une seule dose qui coûte autour de 5 euros. Mais ça ne protège pas contre tout, évidemment. Voie d'administration, effectivement, en maladie respi, on peut travailler en intra-nasale. On va stimuler une immunité locale. On va, entre guillemets, créer une barrière contre certaines maladies comme le RS et contre IP3 pour qu'il y ait un petit virus qui est un petit peu moins pathogène en général. Donc, une seule injection intra-nasale permet de couvrir quand même 12 semaines. Par contre, si on a aussi des problèmes de pastorel, il faut passer par l'injectable. Et l'injectable, on peut le commencer qu'à partir de 15 jours d'âge. Et comme il n'est efficace qu'après le rappel qui a lieu 4 semaines après, on a des veaux protégés seulement quand ils arrivent à 2 mois d'âge. Par contre, en injectable, on peut avoir une protection longue durée qui peut durer jusqu'à 6 mois d'activité selon le vaccin qu'on va utiliser. Et là, on a des choses qui protègent à la fois contre le RS et les pastorels. Mais dans tous les cas, on peut aussi faire les deux. On peut protéger très tôt contre le RS en intra-nasale et prendre un relais en injectable. Il n'y a pas de protocole type. Il faut vraiment avoir un protocole adapté à son élevage. Et ça, c'est vraiment notre rôle doux de veto pour vous accompagner à mettre en place des protocoles vraiment spécifiques. Parce qu'il n'y a pas de protocole tout fait qui correspond à tout le monde, finalement. Les vaccins, ils sont nombreux. Maintenant, on a pas mal d'autres vaccins. En intra-nasale, autrefois, on avait le rispoval. Aujourd'hui, on en a deux ou trois autres qui existent sur le marché. Et de la même manière, des vaccins polyvalents comme le Bovigrip qui était le premier, aujourd'hui, il y en a d'autres qui existent. Il y en a le Bovalto notamment qui est beaucoup utilisé sur le terrain. Mais ça, pareil, c'est un choix à faire en fonction des problèmes que vous avez. Derrière, on peut travailler aussi aux huiles essentielles en prévention des maladies respiratoires. À savoir qu'on a plusieurs huiles essentielles. Ici, on a de Caliptus, on a du Laurier Noble, on a Rabin Sara qui sont des choses qui peuvent apporter vraiment un confort respiratoire et booster l'immunité des veaux, limiter la circulation des microbes d'un veau à l'autre. On peut utiliser ça en diffuseur passif. Ici, on a une forme de diffuseur qui a été fait tout simplement dans un tuyau PVC percé avec un intérieur soit un linge soit un petit bout de bois. On a différents modes de diffuseurs. Je vous passerai une petite vidéo pour vous montrer comment on fabrique très simplement des diffuseurs. L'intérêt, c'est qu'on va avoir de manière passive les animaux qui vont venir respirer ces huiles essentielles et ça va leur faire vraiment du bien. Sur le terrain, on constate quand même beaucoup moins de circulation notamment virale grâce à ce genre de choses qui est toute simple à mettre en œuvre. On peut aussi utiliser des compléments alimentaires qui mettent à profit les propriétés de ces huiles essentielles. Là, on a l'exemple du respinate qui a l'avantage d'être sur support argile donc on peut le laisser soit on peut le distribuer dans la ration soit le laisser à volonté. Avec l'argile qui colle au nez et qui fait ce côté un peu longue action, vous connaissez bien évidemment d'autres choses comme le mentholix ou d'autres qui mettent à profit les propriétés de ces huiles essentielles. Ce que je vous propose c'est de vous montrer comment tout simplement on peut fabriquer des diffuseurs et disposer des diffuseurs pour les huiles essentielles. Un premier type de diffuseur très simple à fabriquer on peut le faire avec des objets de récupération qu'on a dans sa salle de traite on va prendre une ancienne boîte de médicaments par exemple on va perforer le couvercle et à l'intérieur de celle-ci en tant que support on va prendre un petit morceau de serpillère ou une ancienne lingette on va poser les huiles essentielles là-dessus on va bien refermer et il suffit ensuite de fixer ce diffuseur à hauteur des animaux pour qu'il puisse bénéficier des huiles essentielles. Type de diffuseur très facile à réaliser on va utiliser tout simplement une boîte de dérivation au sein de laquelle on va inclure une éponge végétale sur laquelle on aura mis les huiles essentielles. On va bien entendu soit percer le tour ou soit percer le bouchon et ce diffuseur on va pouvoir le fixer en l'accrochant très simplement avec une vis sur une surface en bois ainsi on peut le poser quasiment où on veut au sein de la nurserie. Un autre type de diffuseur que je trouve très intéressant c'est le principe de l'encensoir. On va tout simplement prendre un morceau de tuyau PVC au sein duquel on va mettre un morceau de bois tendre et ce morceau de PVC percé on va pouvoir le suspendre au-dessus d'une case. On va d'une part avoir une diffusion des huiles essentielles et surtout ça va être un jeu pour les génisses ce qui est très intéressant pour enrichir l'environnement donc on fait d'une pierre deux coups avec ce type de diffuseur. Alors comme vous l'avez vu on peut fabriquer des diffuseurs de manière très très simple avec des objets de récupération alors même si vous n'avez pas de salle de traite vous avez j'imagine des boîtes de médicaments qui traînent des boîtes de dérivation c'est très très simple d'une tuyau PVC l'intérêt de ça c'est que c'est peu coûteux à mettre en oeuvre alors par contre un diffuseur effectivement il ne va pas diffuser pendant trois semaines un mois il faut en général recharger en huile essentielle toutes les semaines et on va mettre une dizaine de gouttes d'huile essentielle sur l'éponge ou sur le tissu si l'éponge ou le tissu sont légèrement humides en général on a une diffusion plus lente on a un effet d'assèchement un peu moins rapide du coup ça va permettre de tenir effectivement une semaine à 10 jours là dessus la qualité des huiles essentielles va jouer aussi parce qu'il y a des grosses variabilités une huile essentielle de bonne qualité elle va sentir très facilement une semaine il y en a d'autres au bout de 3-4 jours effectivement ça sent un petit peu moins mais chose très très simple après on voit aussi des produits qui permettent de faire de l'aroma plutôt en mode curatif sur des animaux déjà un petit peu essoufflés ou qui toussent on voit beaucoup beaucoup le transcut chez les vétérinaires c'est quelque chose qui marche très bien mais qui est hélas très coûteuse puisqu'on est autour de 160-180 euros le flacon qui ne va pas faire beaucoup d'animaux au sein du comptoir des plantes on a d'autres produits qui peuvent être coûteux aussi qui sont souvent utilisés en plus petite quantité il y a le P36 qui contient du lorgné noble qui est intéressant on a à nouveau le tonus qui contient ravine sara cyprès donc sur les veaux qui toussent c'est plutôt pas mal les huiles essentielles vont s'utiliser soit directement au contact des animaux alors les produits qui les contiennent puisque les huiles essentielles pures encore une fois ce n'est pas autorisé et ça peut être un petit peu dangereux parce qu'on peut avoir un effet caustique aussi donc les produits prêt à l'emploi qui contiennent des huiles on peut aussi avoir des produits qui servent à la nébulisation je sais qu'il y a certaines cliniques véto qui commencent à s'équiper de nébulisateurs et ça, ça peut être intéressant pour mettre dans une case où il y a beaucoup de veaux qui sont atteints c'est des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en oeuvre ça bouge un petit peu sur le terrain les véto commencent à s'équiper et à s'intéresser à ça donc c'est plutôt favorable derrière on peut également travailler en homéopathie alors homéopathie effectivement tout le monde n'y croit pas c'est très compliqué d'expliquer comment ça peut fonctionner on ne sait pas exactement comment ça fonctionne mais on a quelques utilisateurs qui ont des retours vraiment très favorables l'intérêt c'est qu'on travaille sur des produits qui ne sont pas coûteux du tout qu'on va rediluer à titre indicatif un flacon de brocoril comme ça ça coûte une quarantaine d'euros et ça peut vous faire largement la saison par contre le problème de l'homéopathie c'est qu'il faut répéter l'information l'information elle est transmise uniquement au contact des muqueuses donc on va faire ça soit pulvériser sur le nez soit on va mettre ça dans l'alimentation quand on a des lots à traiter c'est plutôt simple et de la même manière je vais vous passer une petite vidéo pour illustrer ça et je répondrai à vos questions s'il y en a par la suite parce que souvent l'homéopathie soulève pas mal de questions sur l'intérêt d'utiliser ce genre de choses donc je vous passe d'abord une petite vidéo et puis on en discute après administrer de l'homéopathie aux animaux pour les soigner c'est avant tout envoyer un message pour que le message soit compris par l'animal il suffit d'une dose infinitésimale au contact des muqueuses c'est pourquoi l'homéopathie on va pouvoir la diluer on va donc mettre le contenu d'une ampoule au sein d'un volume d'eau et quelle que soit la dose précise ça n'a pas d'importance on va secouer énergiquement c'est à dire qu'on va dynamiser et ensuite on va pouvoir l'administrer aux animaux pour cela on peut l'administrer individuellement au moyen d'un spray tout simplement sur le bout du nez d'une vache et cette vache en se léchant va récupérer le médicament homéopathique ou alors on va pouvoir pulvériser au moyen d'un gros spray tout simplement sous pression l'intégralité de la ration et tous les animaux vont bénéficier du message si on a besoin de faire un traitement collectif donc c'est vraiment extrêmement simple et ce sont des doses très très petites donc ça a un coût très modéré donc voilà quand on dit coût très modéré il faut voir qu'un traitement homéo ça coûte moins d'un euro pour un animal donc c'est vrai que c'est des choses très 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 basiques après sur la poateau respiratoire on a souvent des lots complets à traiter on a un intérêt en homéo si on est sur du curatif précoce donc vraiment au premier signe c'est évident qu'on va pas s'amuser à faire ça si on a déjà des animaux à 42 fièvres et qui pompent et qui ont le nez par terre par contre quand ça commence un tout petit peu à bricoler c'est vrai que c'est relativement intéressant c'est une voie à ne pas négliger en tout cas l'impact économique des maladies respiratoires à présent c'est important d'avoir une estimation de ça parce que effectivement ça coûte très très cher souvent on pense au coût de traitement mais comme ça laisse des séquelles dans les poumons en fait c'est un coût qui va largement au-delà de l'argent qu'on va mettre dans les antibiotiques les anti-inflammatoires ou la vaccination d'urgence qui peut être faite parfois on estime au niveau européen qu'on a quand même 500 millions d'euros de manque à gagner c'est pas des pertes mais c'est un manque à gagner alors en filière lait et viande confondue l'estimation va à 123 euros par individu qui a présenté des signes cliniques sachant que les signes cliniques ça commence dès qu'il y a un peu de température et un petit peu de tout le signe clinique c'est pas uniquement le gros essoufflement et le veau qui fait de l'œdème dès que ça tout saute un peu c'est déjà un début de signe clinique le problème encore une fois c'est que les lésions pulmonaires sont incurables et entraînent des conséquences qui vont au long terme sachant encore une fois qu'il n'y a pas de croissance compensatrice lorsqu'on a des atteintes entre 0 et 6 mois donc les 6 premiers mois sont essentiels à ce que l'animal se porte bien donc écoutez merci beaucoup pour votre attention n'hésitez pas à revenir vers nous un conseiller vétérinaire Synovia si vous avez des questions autour de la santé et de l'accompagnement on a des services qui peuvent vous permettre aussi d'objectiver on parlait de carence en oligo c'est des choses qu'on peut faire dans le sang des vaches on peut vous aider aussi à mettre en place des protocoles de vaccins enfin voilà on est là pour vous accompagner